Au petit BD, arrête de jouer avec cette merde et viens me faire couler un bain. Il nous a pas dit ce qu'il faut faire si on a besoin de pisser ? Est-ce que j'ai l'air d'en avoir quelque chose à foutre ? Ah non. Bon, alors arrête de me raconter ta life. C'est déjà assez dur d'être coincé dans cet endroit de merde, sans en plus avoir à t'entendre te plaindre. Putain ça me fait penser, je sais même pas où je suis. Eh bien, s'il y a un point central dans cet univers, tu es sur la planète qui en est le plus éloigné. Tu peux être encore moins précis, fils de pute ? Oh, tu peux m'appeler Luc. Très bien, Luc le fils de pute. Luc tout court. C'est ça ouais, eh ben moi c'est C3PO le dieu en or. Et la petite merde bleu là, c'est mon esclave sexuel, je l'appelle le nabo. Dieu des traces de carcard dans tous les circuits, on dirait que vous avez été au feu. C'est toi qui aura le feu au cul si tu nous as pas entièrement nettoyé d'ici 20 minutes. Attends, mon petit ami, fais le voir. Mon petit ami, j'ai quelque chose de bizarre. Mon petit ami, j'étais sur un croiseur astral. Oh putain de sa mère. Qu'est-ce que c'est ? Ça j'en sais rien, et je m'en fous. Et qui est elle ? Une pute. Comme elle est belle. Ouais, moi ça me casse les couilles tout ça. J'vais voir ce qu'il y a sur les autres chaînes. Pas terrible. Ça c'est bien, mais non. Plus de mourir. Merde, je l'ai cassé. Ça c'est un peu fort, elle a disparu, ramène-la moi, repasse-moi tout le message. Quoi ? Tu me cherches ? Tu veux que je te défonce ? Personne ne... Ramène-toi en plus ici. Oui voilà, Tante Beryl, j'arrive tout de suite. Tiens, essaie de voir si t'arrives à le bricoler, je reviens. Ouais c'est ça. Je vais surtout sortir mon énorme pénis doré, et le violer. Box.